Bonjour et bienvenue dans l'unité 5. Le premier cours de l'unité 5 porte sur les services écosystémiques et la dépendance des êtres humains. Ce cours a été conçu par le Dr. Karen Medjian en anglais et la version traduite est faite par Belfry G. Wessie. Cette unité traite de la dépendance des humains vis-à-vis des écosystèmes à travers les services fournis par ces écosystèmes. L'unité dans son ensemble aborde 4 sujets principaux. Les services que fournissent les écosystèmes aux personnes. Des exemples d'impact de la régulation fluviale sur les communautés en aval des ponts où la régulation a eu lieu. L'évaluation monétaire des services écosystémiques. Et enfin, l'importance des services pour le bien-être humain. Les objectifs d'apprentissage de cette unité sont les suivants. Il s'agit de comprendre les différents types de services que les écosystèmes fournissent à la société. Prendre conscience que tous les changements dans le système des ressources en eau visent à augmenter la disponibilité de certains services. Et que cela se fera forcément au détriment d'autres services. Ce qui peut accroître les inégalités dans le bassin puisque l'accès aux services par divers acteurs est susceptible de se déplacer. Comprendre les aspects positifs et négatifs de l'évaluation monétaire pour inclure les services écosystémiques et les débits environnementaux dans la gestion des ressources en eau. En quoi les services écosystémiques sont-ils importants pour les gens? Les écosystèmes des rivières, des plaines d'inondables, des deltas et des estuaires fournissent de nombreux services que les gens utilisent. Les gens peuvent vivre de la pêche, de l'agriculture ou de l'élevage de bétail dans les zones inondables. En outre, ils peuvent collecter toutes sortes de produits, soit pour leurs propres usages, soit pour les vendre à d'autres. On peut penser au miel, aux aides médicinales, au bois, au bois de chauffage, au roseau, pour les toitures et à divers autres produits. Mais les services fournis par les écosystèmes ne sont pas seulement tous ces produits tangibles que nous venons de citer. En effet, la présence de zones humides, de lacs ou de végétation entraînera une évaporation qui soutient le microclimat et dans les climats chauds, la température pourrait rester basse. Cette image est celle d'une zone désertique près d'une zone humide où le climat est supportable car les vents apportent des gouttelettes d'eau des zones humides dans les villages, fonctionnant ainsi comme un climatiseur naturel. Les zones humides atténuent également les inondations et purifient l'eau passant à travers elles. De plus, les gens peuvent utiliser les écosystèmes naturels pour des activités réatives ou encore comme support pour la mise en œuvre de certaines cérémonies traditionnelles. Ainsi, les services que l'écosystème fournit aux personnes sont souvent divisés en trois catégories. Nous avons les services d'approvisionnement qui représentent tous les produits tangibles, les services de régulation tels que la régulation du climat et la purification et nous avons aussi les services culturels qui fournissent le décor et les supports pour les activités récréatives et culturelles. Une quatrième catégorie concerne ce que nous appelons les services de soutien. Il fait référence au fonctionnement de l'écosystème lui-même, fonctionnement qui rend les autres services possibles. Les gens peuvent souvent utiliser les services écosystémiques gratuitement et les changements dans l'accessibilité de ces services signifieront soit une perte de ces services, soit une obligation de payer pour les remplacer. Un changement dans l'écosystème peut entraîner la création d'espèces nuisibles, par exemple des insectes ou certaines plantes, qui influenceront les conditions dans lesquelles les populations vivent. Les changements peuvent affecter les moyens d'existence des populations, c'est-à-dire leurs sources de revenus et de nourriture, mais aussi leur santé ou leur perception de l'environnement dans lequel ils vivent. Ces aspects font tous partie de leur bien-être et se renforceront mutuellement. Par exemple, en raison d'une santé réduite, il se peut que l'on ne soit plus en mesure de générer des revenus suffisants, entraînant un manque de nutrition et une santé encore pire. Le bien-être humain est conceptualisé de différentes manières. L'évaluation des écosystèmes pour le millénaire distingue les matériaux de base pour une bonne vie, revenus, nourriture, mais aussi bois et bois de chauffage, pour la santé et la sécurité et une bonne relation sociale. Différents services écosystémiques contribuent à différents aspects du bien-être humain, comme l'indiquent les flèches dans le diagramme. Le détail intérieur du Niger au Mali est un exemple de situation dans laquelle les moyens d'existence humains sont liés au régime d'écoulement naturel. Une superficie de 30 000 km² est inondée chaque année. Cette énorme zone humide fournit l'habitat de nombreuses espèces d'oiseaux et de poissons, ainsi que les moyens de subsistance pour près de 500 000 personnes. Différentes communautés utilisent cet écosystème de différentes manières. Les communautés de pêcheurs profitent des habitats du poisson. Lorsque les inondations diminuent, les agriculteurs quant à eux cultivent dans les zones humides qui ont été inondées et les éleveurs gardent leurs bétails dans les prairies. Au Bangladesh, la zone de mangrove Sunderbang dépend des apports d'eau douce du gorail, un décollage du guinge, pour obtenir de fermes niveaux de salinité. Cette zone abrite le tigre royal du Bengale et de nombreuses autres espèces. Les communautés locales dépendent de la zone pour la récolte de bois, la collecte du miel et la pêche. Ainsi, dans le monde entier, les êtres humains dépendent du bon fonctionnement écologique pour maintenir leur vie et leur bien-être. Les écosystèmes étendent leurs services au-delà des limites de l'écosystème ou du bassin fluvial. Les produits sont transportés dans le monde entier et l'épuisement des ressources concernent tous. Dans cette unité du cours, cependant, nous nous concentrerons sur les personnes qui seront les plus directement influencées par les changements dans les écosystèmes en aval des zones ou des points de régulation fluviales tels que les barrages ou les prélèvements à grande échelle. De tels impacts dans les pays en développement n'ont pas été beaucoup documentés. Quelques exemples sont Le barrage Manantali au Sénégal a entraîné une baisse de la production de l'agriculture de décrus en raison de la réduction des inondations. Le barrage de Maga au Cameroun a entraîné une baisse des rendements de la pêche dans la plaine inondable de Logon. Et les éleveurs dépendant de cette plaine inondable ont dû migrer. Le plus influent est peut-être l'évaluation de la Commission nationale des barrages en 2000. La Commission mondiale des barrages a déclaré que peut-être des millions de personnes dans le monde ont été touchées par des barrages. Plus récemment, une analyse des impacts documentés sur les moyens de subsistance a fait une estimation de 412 millions de personnes en moyenne qui sont affectées par les barrages, dont les moyens de subsistance ont été affectés par les barrages. Comment devons-nous interpréter de tels résultats? Faut-il interdire les barrages et l'irrigation? Le monde a besoin d'irrigation pour produire de la nourriture. Et les barrages fournissent une source d'énergie hydroélectrique ainsi que plein d'autres services. Le plus important est de reconnaître les deux choses suivantes. Rendre les services d'eau disponibles pour la distribution agricole ou la production hydroélectrique entraînera une réduction de la disponibilité pour les eaux de services. Différents groupes de personnes bénéficient des différents services. Il est donc de la plus haute importance que les services fournis par les écosystèmes et soutenus par le régime d'écoulement naturel soient reconnus et que leur importance économique et sociale soit évaluée et pondérée par rapport aux avantages du développement. Les mécanismes financiers pour payer les services écosystémiques fournis par les débits environnementaux devraient être une alternative. Sur le fait de ne pas prendre en compte les impacts sur les écosystèmes en aval et les services écosystémiques dans l'évaluation du barrage, Peter Watson, ancien représentant de la Banque mondiale en Afrique, a déclaré que le fait de ne pas prendre en compte ces importances ne les fait pas disparaître, mais déforme simplement le taux économique de la rentabilité des barrages dans la mesure où les coûts réels du projet pour la communauté ne sont pas pris en compte. Ce n'est pas une bonne économie. Ce n'est pas non plus une bonne prise de décision publique. Le reste de cette unité traite de la manière dont cet impact peut être évalué afin de le comparer aux autres intérêts dans les processus de prise de décision. J'aborderai d'abord l'évaluation monétaire des services écosystémiques et ensuite l'évaluation de l'importance sociale. Pour l'évaluation monétaire des écosystèmes, l'approche de la valeur économique totale est fréquemment utilisée. Ce cadre fait la distinction entre les valeurs d'usage et les valeurs de non-usage. Les valeurs d'usage sont ensuite divisées en valeurs d'usage directes se référant aux produits réels fournis par les écosystèmes et en valeurs d'usage indirectes tels que le contrôle des crues et d'autres services de régulation. Les valeurs de non-usage peuvent être divisées en valeurs d'existence et en valeurs de lègue. Ils se réfèrent tous, tous deux, à des appréciations des écosystèmes simplement parce qu'ils existent, pour le moment et pour les générations futures. La valeur d'option Les valeurs d'option font référence à des utilisations potentielles qui ne sont pas actuellement utilisées, mais qui pourraient être utilisées dans l'avenir. Une valeur monétaire peut être donnée ou calculée à tous les services. Différents types de méthodes d'évaluation peuvent être utilisées à cette fin. Une abonnante littérature est disponible sur ces méthodes et leurs forces et faiblesses. Ici, je mentionne quelques exemples. La méthode de préférence élevée est une méthode basée sur les prix que les gens payent réellement sur le marché pour des produits particuliers d'un écosystème. La méthode d'approche du coût de remplacement estime le coût de remplacement d'un service écosystémique. Par exemple, la construction d'une station d'épuration des eaux usées lorsque la purification naturelle d'une zone humide n'est plus présente. Les méthodes de préférence déclarées sont des méthodes qui demandent aux gens des déclarations directes sur la valeur de la disponibilité d'un service. Cette méthode est souvent utilisée pour les sites de loisirs et les sites culturels. Certaines méthodes conviennent mieux à certains services et d'autres méthodes à d'autres services. Si une valeur monétaire est très utile aux décideurs parce qu'elle est facile à comprendre et parce qu'elle rend la valeur de l'écosystème comparable à des alternatives, la valorisation monétaire présente également un certain nombre de convénients. Un aspect souvent mentionné est que, dans les variations économiques, les valeurs futures valent moins que les valeurs actuelles. Les valeurs futures sont donc actualisées en une valeur actuelle nette. Un projet d'infrastructure a normalement une durée de vie limitée et devrait être remplacé ou mis à jour après environ 50 ans, par exemple. Un écosystème sain peut cependant fournir des services plus loin que cette date. L'approche économique n'en tient pas compte, bien que des discussions soient en cours pour affirmer que pour les services écosystémiques, l'approche nécessite un amendement à ce cas. Un autre aspect est que, normalement, une sélection de services est valorisée avec, dans de nombreux cas, une concentration sur les produits ou les possibilités de loisirs. Les services de régulation reçoivent relativement peu d'attention. Cette diapositive montre un certain nombre d'exemples tirés de la littérature sur les valeurs estimées pour différents services. Le tableau est tiré de la publication de l'UICN P, qui l'avait tiré et ajusté à partir des informations de la thèse de doctorat de Louise Korsgaard. Louise Korsgaard a fait un inventaire des valeurs imposées pour différents services, tels qu'elles figurent dans la littérature. Les résultats présentés sur la diapositive montrent que de grandes fouchettes sont trouvées et que de grandes différences existent entre les pays développés et les pays en développement. Néanmoins, ces chiffres fluettes peuvent être utilisés dans une évaluation préliminaire si d'autres informations sont absentes. Les valeurs basses et hautes doivent être utilisées pour fournir une plage dans laquelle la valeur réelle peut être trouvée. Jusqu'à présent, j'ai introduisé le concept de l'évaluation monétaire. Je vais maintenant discuter de l'importance des services écosystémiques et des débits environnementaux pour le bien-être humain. Pour comprendre comment différents groupes de personnes seront affectés, il est recommandé d'évaluer comment le bien-être de différents groupes de personnes changera. Le bien-être peut être compris comme tout ce qui est important pour la vie des gens. Et, comme mentionné précédemment, ce concept peut être divisé en plusieurs éléments, matériaux de base, santé et sécurité, bonnes relations sociales et perception de l'environnement. La première étape de cette analyse consiste à comprendre qui peut utiliser les divers services fournis par l'écosystème. Différents groupes de personnes peuvent être distingués en fonction, par exemple, de leurs moyens de générer des revenus, de leur âge ou de leur cesse et de la distance par rapport à l'écosystème considéré. Comment les services contribuent-ils au bien-être? Dans quelle mesure les moyens de subsistance sont-ils vulnérables au changement? Ont-ils accès aux services écosystémiques? Ont-ils des alternatives pour les services écosystémiques? Les gens ont-ils la capacité de se remettre des changements dans l'écosystème? Ces questions sont abordées plus en détail dans la diapositive suivante. Tout d'abord, il est important de se demander si toutes les personnes vivant à proximité d'une rivière ou d'une zone humide ont effectivement accès aux biens et aux services fournis par cette dernière. Les relations de pouvoir local peuvent réduire l'accès à certains services ou des groupes spécifiques de personnes. Par exemple, les pêcheurs du Bangladesh n'ont pas pu accéder à certains trossons du lac et du fleuve. Pour chaque service, on pourrait aussi se demander si le service joue un rôle important pour le bien-être des personnes du groupe. Ou les services écosystémiques sont-ils peut-être la seule source et des alternatives sont-elles disponibles? En général, dans les communautés rurales, les gens dépendent de diverses sources de revenus. Il est donc nécessaire d'évaluer dans quelles mesures les moyens d'existence dépendent des services écosystémiques. Par exemple, dans le delta intérieur du système en Iran, qui comporte 110 000 personnes vivant dans la région, plus ou moins 20 % dépendent pour 110 % des produits de la zone humide. Plus ou moins 40 % des personnes dépendent pour 110 % de l'agriculture irriguée. Et plus ou moins 40 % ne dépendent pas des activités génératrices de revenus liées à l'eau. Enfin, lorsque les services jouent effectivement un rôle important pour le bien-être, il sera utile de comprendre comment les gens peuvent-ils réagir à une disponibilité réduite de ces services. Pourront-ils des alternatives ou recevront-ils de l'aide? Par exemple, lorsque la zone humide de Hamoun en Iran est devenue sèche pendant sept ans, un pipeline pour l'eau potable a été construit. Un service a donc été remplacé. Aussi, des produits alimentaires de base ont été fournis sous la zone épénurique directe. Mais de nombreuses familles ont déménagé indiquant que la situation n'était plus acceptable ou peut-être qu'une meilleure situation les attendait ailleurs. Mais aussi, d'autres personnes ont eu recours à la criminalité par la contrebande. Ils ont déclaré que cela les rendait moins heureux et en sécurité, mais cela était jugé nécessaire. Comprendre ces impacts sur les moyens de subsistance des différents groupes de personnes est pertinent pour comprendre si des inégalités se produisent et s'il vaut mieux ne pas réguler le fleuve ou envisager de quelle manière les gens peuvent être mieux compensés. Ces informations devraient donc être des informations avec lesquelles les services écosystémiques eux-mêmes et l'évaluation de leurs valeurs monétaires doivent se baser pour alimenter le processus décisionnel. Pour résumer cette unité, nous pouvons dire que les services, les écosystèmes fournissent des services aux personnes. Lorsque les bassins fluviaux sont régulés, cela signifie un changement dans les services ainsi que un changement dans qui peut accéder aux services. Pour équilibrer correctement les décisions, il est important de comprendre dans quelle mesure ces changements se produisent et qui sera affecté de quelle manière. L'évaluation monétaire peut en faire partie, mais il est également important de savoir de quelle manière les moyens d'existence sont affectés. Ce n'est qu'à partir de ces informations qu'une décision équilibrée peut être prise et qu'une compensation appropriée peut être décidée. Merci d'avoir suivi ce cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !